Ah mais... Êtes-vous re-hadi ? Let's go ! Allez ! Je t'aime Momo ! Allez on est partis pour cette grande finale du OLO sur Yacht ! Une map adorée de nos deux finalistes ! Allez un petit GLHF ! Momo aurait dit en secret qu'il tryhardait Yacht à 3h du matin pour que personne ne le voit ! On va le voir ! Alpha doit trouver l'emplacement du conteneur radioactif ! Allez ! On est partis dans cette grande finale ! Asami très très souvent joué ! Dans ce tournoi là ! Contrairement aux autres ! Oh que oui ! En même temps c'est un agent qui est très fort ! Qu'est-ce qu'il nous fait Momo ? Mais il troll ! Mettez-lui des fessées ! Bon heureusement il n'y a pas grand-chose à renforcer au top ! Lorenzo garde son drone ! C'est pas le même... Le même style que Kaneki ! On ne pourra pas perdre son drone direct ! C'est ça ! C'est exactement ça ! Et ce coup là on fait... Maintenant il y a une... On va appeler ça faire une Kaneki ! Ouais c'est ça ! Ça va être renommé maintenant ! On a peur des spawn kills ! C'est ça ! De la part de Lorenzo ! Juste titre ! Là on arrive sur des gens qui peuvent spawn kill ! Qui peuvent tenter des choses ! Ah non ! Lorenzo qui va aller chercher l'échelle opposée ! On avance en slow ! Alors est-ce qu'on s'attend à un drone qui arrive ? Sauf que le drone va arriver de derrière ! Il a été vu ce drone ? Qu'est-ce pas ? Un peu d'agressivité du côté de Momo ! C'est pas passé très loin ! Attention Momo au placement ! Attention ! Ça va pas se faire de cadeaux ! Non ! Ça se fait pas de cadeaux ! Et très agressif des deux côtés ! Ça se rend coup pour coup ! Et... On a le game sense qui est là ! Des deux côtés ! On sait à peu près où va être son adversaire ! Ça se joue au gunfight entre les deux ! Et 1-0 pour Momo ! Première défense marquée ! Un castle du côté de Lorenzo ! Alpha, localisez le conteneur radioactif ! Pour l'instant un bug ! Et on va jouer le cockpit du côté de Lorenzo ! Alors je te laisse un petit peu parler en attendant ! Là on a eu l'info du côté de Momo sur le site ! Par contre... On peut pas monter son drone ! On sait pas quel agent on a en face ! Même si on a entendu le shorty ! On doit peut-être avoir un doute sur l'agent ! Mais on le sait pas exactement ! Et on va pas pouvoir... S'adapter correctement ! Du côté de Momo ! On a qu'un gun six ! Pour... Pour venir casser ces castles ! Alors après il suffit peut-être... De péter qu'un seul castle ! Attention Lorenzo ! Là on... On s'enferme en se mettant ici ! Et on est déjà insérés du côté de Momo ! On perd pas de temps ! On va faire un... Un grand tout droit ! Pour l'instant il a raison ! Mais là on se heurte à... Un castle ! Positionné ! Et on choc ! On choc du côté de... De Lorenzo ! Momo qui lance une bonne flash ! Et là cette fois Lorenzo... Ne va pas laisser passer... Momo ! Et euh... Je sais pas si il était tout blanc ! Ok ! Plutôt bien... Plutôt bien réagi de la part de Lorenzo ! On s'attendait à ce push euh... Du côté de Momo ! Et pour l'instant on se rend euh... Coup pour coup ! Entre les deux finalistes ! Deux manches de mise ! Deux défenses ! Et on a des échanges de paroles ! Momo qui cherche à... À apprendre de comment jouer ! À déstabiliser hein ! Ça c'est de la psychologie ! Ouais ! Ouais ! Alpha doit localiser le conteneur radioactif ! Et on joue le casino ! Pour Momo ! On va avoir un warden ! On s'attend à avoir... Encore une ligne hein ! Du côté de Lorenzo ! Alors que pas du tout ! On va avoir une Yana ! Et on a l'info de l'agent ! On avait pas reconnu... On était obligé de faire le petit saut pour euh... Pour s'en rendre compte ! Alors ! Comment on va s'adapter à ce warden ? On sait qu'il y a un warden en face ! Que va-t-on faire ? Est-ce qu'on va garder la Yana ? Est-ce qu'on va prendre autre chose ? Nous allons... Bientôt le savoir ! On a l'air de... Voir garder cette Yana ! Du côté de Lorenzo ! Momo joue sur l'effet surprise ! On l'a vu se cacher ! S'allonger dans le coin ! Pour essayer de pas être opéré mais c'était déjà trop tard ! L'info était déjà prise du côté de Lorenzo ! Il n'a pas fêté la gamme du côté de Lorenzo ! Et là normalement on va être vu ! On va connaître le point d'insertion ! Ça y est ! On le sait ! Allez ! On sait que ça va venir euh... Ça va venir de par là ! On sait qu'il y a Yana ! Et par contre le truc c'est que... Par contre Lorenzo a bait ! Lorenzo a bait ! A totalement bait ! Et si il a l'info il peut aller directement sur site de l'autre côté ! Mais... Momo n'est pas naïf ! Momo n'est pas naïf ! Il va le faire ! Alors par contre on sait qu'on va faire... Et par contre on a l'info ! On a une discrète de l'info de la part de Lorenzo ! Attention ! Olalalalalala ! Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est des vieilles lignes ! Ça c'est des vieilles lignes ! Des... Des premières années ! Il y a beaucoup eu de pré-shoots aux fenêtres ! Et c'est ce qui se passe ! Et ça a connecté hein ! Ça a connecté du côté de Lorenzo ! Il a mis quelques balles à Momo ! Il est à 87 HP ! Allez on a réussi à s'insérer sur le bateau ! Ça c'est fait ! On est en position ! On va être agréés ici ! De côté de Momo ! Alors attention ça peut se travers hein ce mur ! Lorenzo ! On va essayer de droner ! Attention ! Attention pas se faire avoir par agressivité de Momo de l'autre côté ! Non c'est bon on l'a vu ! Et on va tenter de travers ! Sauf que cette fois Momo a bougé de place ! Et on va agresser dans le couloir ! Et ça bouge hein ! Il y a beaucoup de mouvement des deux côtés ! Attention on est vraiment à côté ! On est vraiment pas loin ! Et ça pré-fire partout hein ! On est en train de tourner ! On est en train de tourner autour ! Non c'est bon ! On sait ! On sait de part et d'autre ! Qu'il y en a un à droite ! Et qu'il y en a un à gauche ! Attention à cette Tiana ! Qui va être trop longue ! Et ça va le back ! Ouh le timing ! Le timing ! Le timing ! Le timing ! C'est bon ! Il a été patient ! Il a été patient ! Au moment le trigger control hein ! On le voit ici hein ! Le trigger control ! Où on voyait ses fesses dépasser ! Il a attendu ! Il a pas attendu travers ! Ouais 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 ! Ouf ! 2-1 ! Yacht ! Je connais pas la map ! C'est Oriel ! Ouais bah tu mets 2-1 ! Ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire que Lorenzo connait encore moins la map ! Alors on va partir sur un demos du coté de Momo ! Il faut être sûr de son shoot quand on prend un demos parce qu'on sait qu'on est vu ! Alpha doit localiser le conteneur radioactif ! Alors on va se baser sur quoi ? Bah on va se baser sur la kitchen ! Je pense qu'on va avoir l'info tout de suite ! Allez on sait que c'est pas dans la Clark ! On va entendre le bruit ! Non on va pas entendre le bruit ! On va faire renforcer ! On va faire renforcer ! On va faire renforcer ce mur ! Qui est pas tout le temps renforcé ! Et alors qu'il nous donne vraiment un... Un long pouvoir sur un café ! Et là par contre on a aucune idée de Momo de où est ce split ! On est en train de chercher dans tous les sens ! Donc il en reste plus qu'un ! Allez Momo tu vas nous travailler les maps parce que là ça ne va pas du tout ! Et ça joue en faveur de Lorenzo qui nous pourrait gagner un peu de temps ! Allez là normalement on doit savoir au son ! Par contre on a pas ping là les amis ! Donc on ne peut pas la traquer pour le moment ! Ah on est euh... On s'extériorise du BP ! Pour Lorenzo ! On va prendre l'infocyte et là cette fois ça va être ping ! On pense que ça va jouer sur la verticalité ! Ouais ! Et à juste titre hein ! Le Demos est juste ici ! Est-ce que l'idée a été bonne ? Mais par contre on va se repositionner quand même ! Parce qu'on ne sait pas du tout ! Si ça peut pousser d'un côté ou l'autre ! On est pas sûr de ces informations ! Et on a été ping ! Maintenant ! On peut être reconnu de sa situation ! Et là c'est un Demos en face donc il va falloir faire attention ! Et ça y est ! On est ping des deux côtés ! Oh ! Ouf ! Bon ça se rend coup pour coup ! Et c'est Momo ! Ça se rend coup pour coup ! Et c'est Momo qui gagne ce duel ! Allez ! 2-2 ! Mais non ! 3-1 ! 3-1 ! 3-1 ! 3-1 Momo ! Attention ! Ça commence à partir un petit peu ! Il faut vite rétablir ça ! Et pour cela on fait une caniki ! Ça veut dire que quand ça va mal on sort un boubou ! Ah ! Ça sort un boubou du côté de Lorenzo ! Ah oui effectivement ça sort le blitz ! En face on a un sentry ! Ça prend fort que je le vois depuis le début ! Ouais j'étais stream ! Ouais ouais j'étais stream ! Qui est ça quand elle est à stream ? Toi ! Tu vois le partage ? Oui oui c'est bon ! Et on joue aussi la kitchen pour Momo ! Alors un trou bien sûr pour avoir plus de son ! Un barbelé ici bien sûr c'est très intéressant ! Et on va avoir tout de suite l'information ! Alors très beau shoot de la part de Momo ! One tap ! Ouais c'est ça ! Ah là ! Y'a plus de surprise là ! Y'a plus de surprise du tout là ! Et ça fait plusieurs fois que Lorenzo laisse cette cam défaut ! Et pourtant Momo est gentil le ping rouge à chaque fois ! Pour le dire je t'ai vu ! Alors on va voir au niveau de la gestion parce qu'on est à peu près sûr hein ! On est sûr de soi hein ! Pour Lorenzo ! Là y'a un long couloir donc on est obligé de jongler entre la gauche et la droite ! Et ça a déjà connecté un petit peu ! Ouh le travers qui a failli quand même y passer ! Et on est déjà dans la sécu ! Est-ce qu'on l'a fait volontairement ou pas ? Tout de suite ! Et là on va en finir avec un... avec un cut ! Avec un cut ! Avec un cut ! Avec un cut ! Non ! Un pompe ! Un pompe ! Avec un pompe ! Ok ! Ça marche ! Alors on a été trop sûr avec Lorenzo ! Et on a failli se faire avoir hein ! Quand même ! Euh... Par Momo ! Sur cette insertion... Sur cette insertion Boubou sur site ! Exact ! Heureusement ! Heureusement que le C4 a un périmètre d'action assez grand ! Ça va ! Et surtout heureusement que en fait je pense Momo met des balles avant ! Déjà dans les pieds quand Lorenzo ça avance dans le couloir et puis après sur le travers ! Ça l'aide ! Ça l'aide à ce que C4 fonctionne puisqu'au final il le met juste à terre avec le C4 et il ne le tue pas ! Donc je pense que les points de vie enlevés ont permis de mettre à terre ce beat sinon ça n'aurait pas été le cas ! Plus les points de vie enlevés par le barbelé ! Oui ! Plus les points de vie enlevés par le barbelé ! Tout à fait ! C'est vrai que maintenant les barbelés enlèvent des points de vie ! C'est moins 5 hein ! Ça ! Oui ! Exactement ! C'est moins 5 ! Pas le temps Momo ! Bah oui ! Momo il a pas le temps parce qu'il a un... Il a la belote après il a dit ! Il a la belote ! Il a un tournoi de belote ! Tournoi de belote juste après donc il a pas le temps de traîner ! Allez ! On perd son drone de bêtement là ! On perd son drone de bêtement et surtout au final la Dokaibi c'est pas... Voilà ! C'est ce que j'allais dire ! Dokaibi face à un mute ! Lorenzo a juste à rester sur un jammer pour être tranquille ! Elle ne sera jamais traqué ! Une Finca sera... Plus appropriée je ne sais pas mais... Sera mieux qu'une Dokaibi en tout cas ! Let's go ! Finca ! Placament moins ! Attention au travers ! Si Lorenzo est inspiré ça peut faire mal ! Et si Momo ne trouve pas ici... Ça peut faire très très mal ! On est dans les escaliers ! Il prête ou pompe ? Non ! On va se... On va se... On va se... Et attention ! On est loin du site ! Alors on est loin du site ! Par contre... Attention ! Pour le casino on va rentrer sur site ! Et voilà ! Et on se fait... Et on se fait... Et on se fait... Et on se fait... Attention parce que ça... Ça va aller vite ! Ça peut aller très très vite ! Ça va aller vite ! On est blanc ! On est flash de chaque côté ! Le C4 qui ne va pas connecter ! On veut vraiment y aller ! On est juste derrière ! Et... Et ouais ! On s'est fait piéger ! On s'est fait piéger ! Bêtement ! À un moment donné il faut y aller quand même sur le temps ! Et là on voit toute l'intelligence de Momo ! D'avoir pris toutes les informations qu'il faut ! Et il le savait depuis le début de ce tournoi qu'il allait faire un move extraordinaire ! Et c'est ce qu'il a fait ! 1,5 ! Ah bah déjà ! Ça va vite ! C'est déjà 1,5 ! Et Momo on n'a pas le temps ! Un tournoi de bolote ! Il est attendu à 21h ! Donc il a mis le TGV en route ! Alpha doit trouver l'emplacement du coup ! 1,5 ! Lorenzo ! Momo on y va ! Vas-y ! Faut faire attention quand même ! Lorenzo est un vieux Diesel ! On l'a vu sur le début du tournoi ! Il perd sa première map c'est 0 ! La deuxième il la gagne payablement 6 à 5 ! Et après il nous fait 4 victoires d'affilée ! En rencontrant des adversaires de plus en plus forts ! Donc attention ! Lorenzo s'est peut-être juste refroidi de la pause ! Mais rien ne nous dit qu'il va peut-être se réveiller au cours du match ! Ou la map d'après ! Pour revenir en force ! Alors autant comme tu dis ! Autant que Lorenzo est un Diesel ! Mais ce que nous montre Momo pour l'instant ! C'est que lui il est électrique ! Et que les batteries sont bien pleines ! C'est ça ! Momo pour l'instant est dans son match ! Et il donne tout ! Là on sort un beat du côté de Lorenzo ! Et cette fois on n'oublie pas la cam ! Maintenant qu'on a été ping deux fois rouge depuis le début ! Par contre on joue au boss G pour Momo ! Alors face à un beat ça va être très compliqué par contre ! Surtout que ça n'avait pas fonctionné une fois ! Il y a eu un peu de chance ! Alors à voir maintenant comment il va gérer ça face au beat ! Par contre au cockpit ça va faire une insertion beaucoup plus rapide que sur la kitchen ! Ça c'est sûr et certain ! Et puis là ça va être direct ! Il a juste à rentrer par la porte ! Oh la on l'a pas du tout vu ! On était complètement surpris ! Oh la 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 ! Oh le mauvais timing ! Oh le mauvais timing ! Et pourtant euh... Très mauvais timing de la part de Momo ! Mais euh... Cependant il a quand même failli mettre la tête à Lorenzo ! Même en étant flash hein ! On le voit il est flash ! Oui oui ! Mais ça ne traite pas ! Et tout simplement je pense qu'il a voulu euh... L'idée je pense c'est qu'il a voulu euh... Casser cette trappe là ! Et c'est... C'est quoi ? Cette seconde qu'il a baissé la tête pour voir cette trappe ! Fait que euh... Et pas fait que derrière euh... Il s'est fait surprendre par ce blitz ! Attention ! Momo est en train de préparer le blitz de son côté ! Réponse du berger à la bergère ! On va voir ce que ça va nous donner ! Est-ce qu'il va être aussi rapide voire plus rapide de ce qu'a fait Lorenzo ? On va le voir tout de suite ! Et on a repris bien sûr la... Le cockpit ! Avec une de nos amis pour Lorenzo ! Alors cette fois Momo qui va se venger hein ! Qui a sorti le blitz ! C'est ça ! Ca serait bien hein ! De péter cette trappe là euh... Ca veut... Ca limiterait euh... Au moins une insertion euh... Côté droit ! Là ! Cette trappe côté cockpit ! Et oui ! Et puis ça a porté ses fruits contre... Contre... Contre Only Cheat hein ! Quand il y a eu le match Lorenzo-Lorenzo-Cheat ! Ou euh... Only est tombé dans cette trappe ! Alors qu'il était en duel contre Lorenzo ! Et ce qui a permis à... A Lorenzo qui était en mauvaise posture ! Et ben de se retrouver plutôt bien ! Allez ! On va chercher le drone pour Lorenzo ! On se rebarricade ! C'est plutôt bien joué dans le web de l'info ! Mais en face on peut faire un... Et on est déjà inséré sur mon proxy ! Alors ! Quel chemin choisissons-nous ? Par contre on met des barrières qui barrent hein ! Pour se protéger ! Voilà ! On fait carrément presque un mur ! Normalement on a été vu hein ! De la part du drone ! Allez ! On a plus drone maintenant ! Il faut y aller tout de suite hein ! On est inséré... Voilà ! C'est bon ! On est rentré ! Les barrières qui barrent... Ne font pas effet ! Et complètement loupé ! Ce qu'on a d'apercu ! Complètement ! Et on vise les pieds ! Et là on va y aller ! Ça peut rester un petit moment ! Mais avec un blitz ça va vite toucher ! Il faut les rusher Momo ! Allez ! T'as pas le temps ! T'as tournoi de bolotte ! Ouf ! Ça a failli tomber ! Il va se prendre la tête hein ! Ça va tomber ! Gauche ! Droite ! Allez ! On est sur Roland-Garros là ! On est sur Roland-Garros là ! Gauche ! Droite ! Attention mot pour mot ! Pied sur pied ! On a du mal hein ! A connecter ! Pourtant c'est de très bons joueurs ! On va commencer à s'insérer ! On est blanc ! Il faut y aller tout de suite ! Et le flash n'a pas du tout... Oh my god ! On dirait une bataille de poules ! Ouais ! Bataille de coq ! Il va finir par se prendre la tête ! Alors ! Mais vise ! Il y a un peu de panique du côté de Lorenzo ! Ouh ! Il a failli tomber par sa propre trap ! Ça y est ! Flash ! Non ! Ça ne connecte pas ! Il essaie de faire votre tap ! Si ! C'est bon ! Eh bah non ! Ouf ! Et on est à 6-2 ! C'est ça si je ne me trompe pas ! 6-2 ! Première match ! Première manche ! Gagné ! Par Momo ! Sur un blitz ! Avec une bataille de la basse-cour ! Polizai ! Nous voilà ! 6... C'est combien ? 6-2 ? 6-2 ! Ok ! Ça marche ! 6-2 ! Dans cette grande finale ! Dans cette première place ! Pour l'instant, il y a un avantage pour Momo ! On va faire une petite pause quand même ! Histoire de voir ça ! Et pendant ce temps-là... T'avais annoncé pas... T'allais pas avoir du grand BPS ! Pendant ce temps-là, on va essayer de voir un petit peu ce que ça nous donne au niveau du classement ! Apparemment, le classement a été fait ! Alors... On va faire un affichage un peu plus grossier ! 100% ! Affichage ! Zoom ! Est-ce que 150, ça peut le faire ? Voilà ! 150 ! Voilà ! Donc, ce qui nous fait donc... Douzième, Only Shit ! Irène, onzième ! Bunker, dixième ! Tricky, neuvième ! Fenix, huitième ! Azaru, septième ! Kaniki, sixième ! Brian, cinquième ! Tristan, quatrième ! Et KFC Man, troisième ! Ce qui fait que maintenant, on attaque, bien sûr, le premier et la deuxième place sur ça ! Ok ! Ça marche ! Allez, on y va ! Est-ce que c'est Réadis ? C'est Avion, c'est Avion ! Et Lorenzo est en défense ! C'est Avion ! Allez, on va aller sur Avion ! Et Lorenzo est en défense ! Défense ! Alors... Lorenzo est bleu, assaillant... Voilà ! Orange, Momo ! Lorenzo est en défense ! Alors, on va voir ce que ça donne... C'est bon ! Allez, go ! C'est bon ! You are ready ? Let's go ! Ok ! Allez, Avion ! Match de tournoi ! Mange de tournoi ! Mange de tournoi pour Momo ! Match de tournoi et tournoi ! Mange d'égalisation pour Lorenzo ! Sur Avion ! J'ai LHF, je vais y arriver ! Voilà, c'est bon ! Et le tournoi va se dire ! Ouais ! Pouf ! Lorenzo, Momo ! Apparemment ! J'interviens ! Petit message exclusif de Lorenzo ! Cette map, c'était de la merde, je cite ! Je l'arrache sur la prochaine ! D'accord ! Ok ! Et bien comme ça... Je ne veux pas influencer vos actions, mais je pense que suivre Lorenzo de plus près serait un sacré spectacle ! D'accord ! Sachant que, comme je l'avais dit en début de match sur Yacht, Lorenzo a 3 victoires sur Avion ! Effectivement ! Alors, on va essayer de voir ça ! On va essayer de voir ça, ce que ça va nous donner ! Et on va passer par le basement ! Allez, Lorenzo va nous faire du grand Lorenzo ! Il va nous montrer qui c'est le patron ! C'est son avion ! C'est lui qui l'a acheté ! Ou pas ! En tout cas, il le possède actuellement ! Avec le cash prize ! Non, avec le cash prize, il aura l'avion rose, je pense ! Alors, on y va ! On va essayer de droner pour tout ça ! On va avoir les informations pour ça ! Allez, maintenant, on doit savoir où est notre petit Lorenzo ! On le sait ! On le sait ! Attention ! Le bug, il arrive ! Ouh ! Le bug, il arrive ! Oh ! Le bug, il arrive ! Mais... Lorenzo ! Il fait Momo qui n'a plus de drone, qui va devoir y aller au forceps ! Il arrive tout doucement ! Et là, on a un shotgun et on a l'avantage dans ce couloir ! On a l'avantage avec ce shotgun dans le couloir ! Allez, faut passer par le trophée ! Faut passer par le trophée ! Faut faire une rota ! Ça va être compliqué ! Ouais, ça va être compliqué face à un shotgun ! Ça a une arme, il aurait peut-être pu avoir une chance, mais là, ça va être très très dur ! Et il est passant ! Et on est flash ! C'est juste pour faire ce trottin, mais elle est plutôt mal faite ! Non, je ne pense pas qu'il puisse passer ! Non, non, non ! Il ne peut pas passer ! Allez ! Qu'est-ce qu'on perd comme temps ? Là, c'est bon, il va pouvoir passer ! Non ! On est déjà passés sur le trophée ! On va être blanc, on va de l'autre côté ! Oh, ça a choqué ! Non ! Ça a choqué ! Ça a choqué ! Ça a choqué ! Je pense que ça a choqué parce qu'il ne devait pas être flash ! Ça a choqué ! Ça a choqué ! Allez, on met déjà la pression ! Il me semble qu'il a réussi quand même à tanker une petite chevrotine du shotgun à cette distance ! Non, dans le couloir, il s'est pris des dégâts ! Je crois qu'il s'est pris des dégâts, ouais ! Ah ! Un Oryx, pour le moment, on s'attend peut-être à un shield en face de lui ! Ou alors, il va nous sortir une idée qu'il a eue ! Alors, on est en salle de réunion ! Le Oryx n'est pas le meilleur endroit pour sortir un Oryx ! A voir ! Alors, on va voir ça ! On va voir ce que ça va donner ! Attention, on est classique dans ces valises ! Ça, on ne l'a pas beaucoup vu, hein, quand même ! On l'a vu quelques fois, mais par rapport aux anciens tournois... La mythique était beaucoup utilisée ! Là, on l'a déjà beaucoup moins vu ! Et le drone, bien sûr, avion que l'on connaît par cœur au niveau des valises ! Plus de 10 secondes ! Plus de 5 secondes ! Sacré Spot ! En tout cas, je suis surpris qu'il ne switche pas sur un Ace ! Vu qu'apparemment, c'est du Oryx ! Et qu'il aurait eu une liberté totale ! On switche sur un bug, on va vouloir faire des trous, avoir des flashs, je pense ! Et un Gaunt-6, pourquoi pas, pour... Alors ça, tout simplement, ça a déjà été vu ! Ça a déjà été vu ! Il va être patient ! Il va être patient pour aller, mais le barbelé va l'empêcher... ...de s'insérer très vite... ...au niveau... ...de la mythique ! Voilà ! Je sais ce qu'il veut faire, il nous l'a montré ! Et il s'y attend ! Il s'y attend, Momo ! Il l'a vu ! Ouais, il l'a certainement vu ! Ouais, il l'a vu ! Ouais, il l'a vu ! Ça pré-shoot, il s'est déjà rentré, ça va s'insérer tout de suite ! Il y a des deux côtés, hein ! Ça essaye de se rendre coup pour coup ! On n'est pas blanc ! On n'est pas blanc ! On n'est pas blanc ! Et on va changer de position ! On est passé ! On est passé ! On est passé ! On est passé du côté de Lorenzo ! On est dans le couloir, on est allongé ! Et on ne le sait pas du côté de Momo ! Et bien joué ! Et bien joué ! Ok, ok ! Le Rem vient jouer ! Il sort le grand jeu ! Et le Prefire, hein ! Le Prefire qui permet de... de buter... Temomo ! Alors ça, qui s'y attendait ? D'un 13-jeu, Ski 0, il s'est pris maintenant... Peut-être la cinquième victoire d'affilée ! Ok ! Alpha doit trouver l'emplacement du conteneur radioactif ! Allez, on va reprendre cette meeting pour Lorenzo ! On va montrer à... 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 Momo... comment on tient cette meeting ! On se voit qu'on joue un mid shotgun ! Et euh... pour avoir... déjà tenté cette strat ! Et déjà avoir vu Tristan tenter cette strat ! C'est très très fort ! Puisqu'on est dans des endroits qui sont super clos ! Peu importe le côté où on attaque ! Et ce shotgun... permet... d'être très dangereux ! Et on force notre adversaire à... à venir sur nous ! à venir s'écraser sur le shotgun ! Maintenant ! Il va falloir être solide ! Sur la première balle ! Parce que si on l'allume, ça va être très compliqué derrière ! Et c'est pour ça qu'on va s'insérer... à l'arrière de l'avion ! C'est tout ce qu'il faut faire hein ! Je pense ! Et... venir ouvrir... le site ! On fait pas la cam ! Ça c'est fait ! On a juste à courir très vite ! C'est passé à travers les cams ! Attention ! Et oui ! On y a été bruts hein ! On y a été bruts ! Et Lorenzo n'est pas naïf ! Lorenzo qui est clairement dans la tête de Momo ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Je pense que là, tout le monde était dans la tête de Momo ! Ça sentait... Ça sentait hein ! Ça sentait quand même ! Parce que là, sur ce niveau-là, on savait très bien qu'il y avait une rota... qu'il y avait une rota... ou sinon... au pire, des tout-têtes ! Donc prendre un ace, sachant qu'on fait de l'arrière... c'était un peu prévisible sur ça, mais pas aussi rapide ! Ah ! Une impression de déjà-vu ! On bait le site ! Et non, ça ne passera pas, car le drone va passer à l'objot du BP ! Et on va avoir perdu du temps... pour ce bait pour rien ! Puisque, voilà, on a trouvé l'objectif ! On a tenté une Azaru ! Ouais mais Azaru, c'est Azaru ! Azaru qui nous a sorti quand même des strates exotiques entre le C4 en dessous qui ne marche pas, le... le... le fake BP qui a fonctionné... Fake top ! Mais qui au final, est en avoir... Ah ! Momo qui arrive pas de chasse sur un drone avec un shotgun ! Ça y est, on perd son drone ! C'est Lorenzo ! On va s'assurer rapidement à l'arrière de l'avion ! Attention avec cette ligne ! Attention avec cette ligne ! Attention avec cette ligne ! Ouais ! On la connaît ! On la connaît très bien ! Et ça a failli être fini pour Momo qui perd déjà la moitié de ses points de vie ! Et on panique ! Elle a grosse tête ! Dommage, dommage que Lorenzo choque son... son premier duel ! Surtout qu'on est... On a voulu être peut-être un... trop agressif hein ! On manque d'informations vis-à-vis du drone ! On y va ! On fait shake ! 2-2 ! Sur avion ! Ça recolle au score ! Et Momo qui est reparti avec une finca et on va voir... L'agent... Mute ! Ça lui a porté chance ! pour l'instant depuis le début ! Tout ça parce que Lorenzo il drone comme un pied ! Oui ! Il drone comme un pied ! Mais je te dis hein ! Il drone comme un pied ! Après là je pense pas que c'est la faute du drone étant donné que... que son trou permet d'avoir le castle qui est en face de lui ! Par contre il choque complètement son duel ! Il lui enlève 50 points de vie mais il le tue pas ! Il le finit pas ! Surtout... Heu... Asa tu... tu apprendras à bait... à... Momo ! Bon allez ! On est reparti sur le basement avec lui ! Avec un mute ! Il reste 10 secondes ! Il reste 10 secondes ! On va faire le petit 90... euh... de l'infirmerie ! Je trouve quand même au moins gentil d'attaquer ce BP étant donné que c'est un mute en face ! Il aurait eu un sacré avantage avec une Ying ! Oui ! On va voir ça ! Oh ! Oh il l'a entendu ! Ouais ! Il l'a entendu ! Il l'a entendu ! Il l'a entendu Lorenzo ! Attention parce qu'on est à l'extérieur ! On est à l'extérieur ! On le voit ! Mais on est à l'extérieur ! On bait ! On bait le drone ! On bait le drone ! Ouf ! Et c'est qu'attends-moi ! Oh la 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 ! Allez ! Oh il y a un ball de shotgun ! Oh il n'y a pas été ! Oh il n'y a pas été ! Oh on va se repositionner ! Oh ça se joue ! What ? Et là il est bloqué ! Il est bloqué ! Lorenzo ! On sait qu'il est dans ce coin ! Ça va être très dur ! Allez ! Allez ! On a réussi à s'exterper ! Attention ! Allez ! On va essayer de ne pas passer par ce... Par ce long couloir ! Attention aux pompes ! Attention aux pompes ! On le sait qu'il est là ! On le sait qu'il est là ! Ah ! C'est compliqué d'attaquer ce couloir comme ça ! Il faut qu'il y ait une préparation ! Il faut qu'il y ait une préparation ! Il faut ouvrir d'abord le mur solo du tunnel ! Ensuite il faut intégrer... Il faut ouvrir par une bridge l'infirmerie ! Et là on peut ouvrir ensuite l'autre mur solo ! Et de ne pas l'ouvrir tout de suite ! Et on est sur un 3-2 ! Lorenzo ! Est-ce qu'on fait sur une remontée de Lorenzo ? 3-2 vis-à-vis de Momo ! 2-2 vis-à-vis alors qu'il aura pu avoir un sacré avantage ! On a peur du shield je pense du côté de Momo puisque sa terreur c'est les blitz ! Les blitz et les montagnes ! Il n'endort plus ! Il a le ping raid à chaque fois ! Je crois que ça y est Momo il s'en bat les couilles ! Petit t-back pour lui ! Tu vas perdre ton drone Lorenzo va faire ça ! Je trouve Momo sacrément gentil quand même ! Il en aura eu d'autres... Avec les setups actuels... C'est pas très avantageux un bug ! Pardonnez que tout est renforcé ! Ouais ! Surtout qu'il n'y a pas de hard bridge ! Alors par contre la trap n'a pas été renforée ! Ça peut être un moyen d'attaquer cette trap surtout avec 3 flashs ! Est-ce qu'on va jouer la longue pour Lorenzo ? Oui ! Est-ce qu'on va la retenter ? Allez Momo viens mettre sa tête ! Est-ce qu'on la veut retenter ? Le tir ! Mais attends on est peut-être pas si naïf que ça pour Momo ! Sachant que je crois que quand j'ai fait un 20 contre lui je l'avais déjà fait ! Qui va s'y attendre ? Il est à 2 minutes hein ! On a largement de temps surtout voilà ! On s'est annoncé ! On sait qu'on est côté container ! On tient la ligne hein ! On va traiter la cave ! Et on attend ! Allez je pense qu'il le sait très bien ! Ils se connaissent ! Pfff ! Oulala cette décale ! Il était pas si liti- La face- Attention ! Il est long ce couloir ! Il est très 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 long ! La face- La fatalité- Ohlala c'est travers ! Le culot ! Et si il faisait un travers ! Ouh ! Je pensais que ça avait connecté ! Non ! Ça a connecté mais pas à la tête ! Pas à la tête ! On est totalement loin ! On est flash et on va s'insérer ! On sait que ça va venir par là ! Ohlala c'est pas passé loin ! Ça se rend coup pour coup ! Mais il y a un moment donné ! Il va y avoir une faute ! Et c'est Mosaïque ! Qui va la faire ! Et il avait annoncé qu'il allait arracher Momo ! Et c'est sa map Lorenzo ! C'est chez lui ! Et il fait le break ! 4 à 2 pour Lorenzo ! Le diesel commence à se lancer ! La batterie, l'électrique commence à ne plus avoir de batterie ! 4 à 2 ! On peut s'attendre à une fatigue de la part de Momo ! En tout cas, peu importe le résultat, ça va se chambrer bien sûr ! Oh oui ! Ça va se chambrer ! Allez, Momo qui cherche le site ! On prend ces informations ! On a fait toutes ces manches de défense avec le mute ! Ohlala, le drone qui est placé sur le site ! On n'a pas eu le temps de le voir ! Et cette fois on sait qu'il y a un mute en face ! On va se mettre dessus ! Voilà, on renforce tout ce qu'il faut ! Alors est-ce qu'on va full renforcer la... C'est quoi déjà le... Chambre d'affaires ? C'est la chambre d'affaires ! C'est ça ! Alors... On y va ! Et là on met les jammer ! Mais sauf que le drone est déjà infiltré ! Et là le drone devant va être très important ! Parce qu'il n'y aura pas d'autre... Et Lorenzo qui ne s'attend pas ! Ohlala ! Il va prendre la foudre ! Il va prendre la foudre ! Lorenzo qui passe en... Et il le voit le drone ! Il le voit ! Il le voit ! Ça flash tout de suite ! Oh mais on y va tête baissée ! Lorenzo qui est imprenable ! Imprenable sur sa map, son avion ! Mais pourquoi on y va tête... Pourquoi on y va tête baissée ? Et on est sur un 5-2 pour Lorenzo ! Il est imprenable ! Il est imprenable sur son avion ! Il est en première classe sur avion ! Et il relègue pour l'instant... Et Momo comme son BP est dans la soute ! Encore plus ! Il va pour la première place ! Il reste une map à rattraper une manche pour conclure la deuxième map ! Momo est vraiment traumatisé par les shields ! Encore une fois un OX qui sort ! Cette fois on va renflouer la trap ! On ne l'avait pas fait tout à l'heure ! Quoi qu'elle fait ça 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 ! Alors autant elle a été rapide l'autre... Autant celle-là va être aussi rapide aussi ! On a vraiment chacun sa propre map ! On a vraiment chacun sa propre map ! On a le bug ! Par contre je pense qu'on a pas pris l'info que... Que la trap a été renforcée ! Comme ça ! On a juste l'info euh... L'info de la pos... De le... De la position... Alors voilà ! On reprend cette même ligne au cas où... Et cette fois... Momo qui attend dans la suite ! Et ça peut surprendre ! On est sur un Extend ! Attention ! Attention Lorenzo ! A pas se faire surprendre par cette cachette de Momo ! Et surtout qu'on peut avoir une ligne entre... Entre les deux... Non c'est bon ! On va rester moins longtemps que d'habitude ! Momo qui va à la trappe ! Peut-être qu'il y a le goal du renforcement ! Ah la trappe est renfo ! Ok ! Il l'a fait tout de suite ! Et là on se sent bloqué de la part de Lorenzo ! Alors par contre ce qui est bien c'est que là on est déjà sur euh... Dans le trophée ! Oh ! Oh ! Oh lol ! Le timing ! Qui confirme... Que cet avion n'est pas une simple map mais sa propriété ! Et voilà Lorenzo qui gagne 6 à 2 sur son avion ! Quatrième victoire sur avion ! Incroyable ! C'est chez lui ! Et on ira jusqu'au bout ! Et on ira jusqu'au bout ! Et on ira jusqu'au bout... De cette finale ! Alors par contre... J'ai peur pour Lorenzo parce que la seule fois où il a joué Maison dans ce tournoi, il a pris 6-0 contre KFC Man ! Euh effectivement mais je tiens à rappeler qu'il n'était pas à fond ! Bien sûr ! Oui ! Au vu de son gameplay euh... J'attends ! J'attends beaucoup ! Allez on va jouer ! Maison ! Vous voyez l'anecdote croustillante ? Ouais ! Il a troll la première game parce qu'il pensait qu'il n'allait pas durer aussi longtemps ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a troll parce qu'il pensait qu'il n'allait pas durer aussi longtemps et le voilà déjà en finale en train de disputer la première place ! Momo en défense ! Je suis cette affaire de très près ! Momo est en défense, ok ! Momo est en défense ! Momo est en défense ! Euh... Momo est en défense ! Donc orange ! Donc bleu ! Bleu en attaque ! Ok ! Allez maison ! Dites-nous cette vérité ! Vous me dites quand vous êtes ok ! L'orato avait demandé une fois, je sais pas ! Je sais pas ce que Momo t'a dit ! Je sais pas ! On va attendre un petit peu ! On voit un petit peu cette autre parce que franchement ça a été... Alors ça a été quand même expéditif mais ça a été assez technique quand même sur ce... sur ce... sur ce... sur ce... sur ce... sur cette manche-là, sur cette finale, ça s'est rendu vraiment coup pour coup et on a vu que bah... Et euh... Et euh... Et euh... encore une fois j'ai fait ce temps de pause pour... pour expliquer un peu les différences qu'on a pu voir entre le bas-élo, le moyen-élo et le haut-élo, maintenant qu'on a... qu'on est au bout de ce tournoi. On... Quand on est passé de bas-élo à moyen-élo, on a vu une utilisation en plus... sur les drones. Mais par contre, on voyait parfois euh... des gens qui abandonnaient le site, qui partaient très loin, euh... qui se faisaient avoir, qui se faisaient prendre le site. On n'avait pas des utilisations de gadgets qui étaient euh... forcément optimales. Et là, quand on arrive sur le ELO, on voit que les gens qui abandonnent le site euh... le font pour une raison. Soit ils ont une infocam, soit ils ont une infoson. Ils essayent de bac et ça revient très très vite sur le site, hein. Dès qu'on a plus d'infos, on voit les gens reviennent sur le site. On n'abandonne pas le site longtemps, on est toujours à proximité. Le droning, on a des drones de pré-placés. On a l'info en permanence, sans avoir besoin de... de déplacer son drone. Le drone est... est posé, comme une cam défaut. Et on a juste à... à checker. D'accord. Tu peux lancer Baggy. Allez, on peut lancer, on va sur les ondes. Et puis, bien sûr, tout ce qui est shoot et game sense, hein. On... On voit, il y a des baits qui passent, des baits qui passent pas, parce que... on... on s'attend à ce genre de choses et euh... on peut voir une réelle différence entre les trois niveaux. Donc, ce qui est bien, c'est que ça permet de voir les différences entre chacun et puis de prendre ce qu'il y a à prendre chez les autres et... et de s'améliorer là où on en a besoin. Allez, maisons, dis-nous tout. Délivre-nous de ce tournoi... qui était euh... il y avait vraiment de bonnes choses, hein. Il y avait vraiment de très, 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 très bons matchs. Ça se... ça se tirait dans les pattes. Dans tous les cas, ça respectait le jeu, hein. Ça respectait le tournoi, ça respectait le jeu, ça respectait les joueurs. C'est ce qu'il faut... Et là, je pense que ça va faire à gros du côté de Momo avec cette Ying... Euh, cette Solis, pardon. Solis, qu'on... Bah, on l'a pas vu, hein. On l'a vu sur euh... sur du... je crois très peu, même. Sur Midello, peut-être. Mais très, très, très peu. Depuis qu'elle a été nerf et pourtant, Solis... Oui, nerf. Et peut-être moins utilisé sur un stack de 5. Mais là, sur un 1v1, ça peut être... ça peut être très intéressant. Donc, ne pas... Ah oui, oui. Eh oui. Reste l'autre personne euh... sur son drone parce que prendre un drone devient dangereux. Et plus on va se rapprocher du site et moins on aura envie de prendre ce drone parce que... Eh bien, on peut se faire détecter en deux secondes. Et Lorenzo qui oublie la cam. Complètement la cam. Et ça va lui être fatal, ça va lui être fatal parce que là, du coup, on connaît le point d'insertion de cette Solis. Et voilà. Maintenant, on sait qu'il est sur ce balcon. Oula, ça va sortir. Oulala, ça jouait à pas grand-chose. Là par contre, Momo a eu de la chance parce que si la charge pétait une deux secondes avant, il serait fait refaire la face hein. Les deux hein. Allez, on va se repositionner sur le balcon, on le sait hein. Mais là, Cam qui donne tellement d'informations... C'est le défaut de... C'est le défaut de Lorenzo, c'est qu'à un moment donné, on est dans un tunnel vision. Si ça sort, mais si ça sort... Heureusement que Solis n'a plus de percus donc on ne peut pas sortir comme ça. On l'a entendu. On l'a entendu prendre la cam. Et on cherche... T'as juste allé dans le petit couloir et tu vas savoir rouler. Et ça pré-shoot de partout. Attention, là on sait très bien que si ça sort en rappel, ça ne va pas être fait. Et on va ouvrir quand même un mur solo de l'autre côté. Et cette cam qui donne quand même full information. On sait qu'il va revenir, on sait qu'il va revenir du coup. Et on s'est inséré. Et on rep... Eh oui. Ça devait arriver. Ça devait arriver cette insertion là. C'est pour ça qu'elle est hyper dangereuse. On le sait que... On le sait que cette sortie est fatale si on ne travaille pas assez son extend. Sur la salle de bain. 1-0. Pour Momo. Et il se rapproche du titre. Grâce à cette manche mise. Eh bah y'a de quoi. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Alors est-ce que... Vu que c'est une map qui est déjà... Où la stratégie rentre un peu plus en jeu... Que avion. Est-ce que ça va se... Est-ce que ça va jouer ? Est-ce que ça va jouer sur... Sur Lorenzo ? Alors est-ce qu'il va y avoir match ? Déjà ce n'est pas au top. Du coup on va redescendre. Et Lorenzo qui reprend ce... Ce mute. Ce mute qui le porte chance. En tout cas sur l'avion ça a été le cas. Mais là la map est un peu plus grande. Et on va renforcer. On va renforcer. On va renforcer. Est-ce qu'on va tout renforcer ? Ouais je pense que oui. Oui. On va tout renforcer. On a un drone de placé sur site. Pour Momo un drone défaut. Sous la voiture. Faut vraiment que je le fasse à la moignée. Faut vraiment que je le fasse à la manette. Ça va mieux. Euh... On perd un moment pas de temps. On est déjà dans la buanderie. On a déjà une ligne. Sur la buanderie garage. Sur le mur solo. Ça va y aller. Mais on n'ose pas. Il y a le C4 qui est là. Ça fait reculer. Le C4 qui va pas connecter. Si qui va connecter. Et là s'il connaît. On a été trop trop... Trop agressif. Tunnel vision totale. Depuis le début. Euh... On n'a pas entendu. On n'a pas entendu le C4 se déclencher. Euh... Enfin non. Le... Comment on appelle ça ? Le scratch. Voilà. On l'a pas entendu. On l'a absolument pas entendu. Ce qui fait que... Ça a connecté beaucoup plus facilement. 1-1. Momo. Lorenzo. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs de part des autres. Alpha. Localisez le conteneur radioactif. Et on a perdu une manche peut-être... Euh... Trop simple. Pour Momo. Et très bien joué de la part de Lorenzo. Et on ressort sur l'Oryx. On a l'impression de voir les mêmes agents tout le temps. Et là est-ce que Momo va être... Va tenter des... Des sorties... Au niveau de cette porte. Pour l'instant on... On refaut seulement le garage. Ouais. On cherche... On cherche où est le drone. Comme ça détectait l'objectif. On perd un peu de temps pour ça. Ce coup-là. On a pas oublié de faire la cam. Attention. Attention à ce qui est OX mais... Attention à cette verticalité hein. On va la prendre mais... Normalement... On va la ronce. On se rend coup pour coup. On est en danger. Oh ! Le chope de Lorenzo ! Oh la la. Pourtant sa sortie hein. Sa sortie était pas si bonne que ça. Ouais et puis c'était... Il avait prévu à Lorenzo on voit des balles qui partent. Et après alors je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a plus de balles ou... Ou quoi. Et bien on... On te choque. On te choque. Et euh... On donne une manche à... A Momo qui avait une... Une agressivité qui était lue. De la part de Lorenzo. Et on est sur 1-2-1. Allez ! Et l'Ando qui reprend son mute comme d'habitude. Momo qui prend son buck sur maison. C'est assez classique. Et on a repris la master. Alors est-ce que le drone va être sous-lit comme d'habitude ? Oui. Exactement sous-lit. Souvent... Enfin voilà. Quand on commence à faire des 1-1-1 surtout sur maison. Forcément on commence à connaître un peu par coeur la position des drones. On sait qu'un sur... Sous ce lit. Il est très souvent utilisé. Et c'est très difficile de trouver les drones. Je vais ! Je vais ! Je vais la force des mondes ! Alors... On a déjà perdu un drone. Non le drone il a pas beaucoup de manave à faire. Il a pas beaucoup d'espace pour se balader le drone. Il est un peu condamné qu'il sort d'un côté ou de l'autre. Il va se faire mute. Et là on va pas tarder de la part de le moment. On va s'insérer sur l'escarouge. On va prendre une petite info. Et on sait que c'est dans le dressing. On est toujours en phase de prep. Pour... Pour Lorenzo. Parfois tu m'entends bien de la part de Lorenzo. Puisqu'on s'est arrêté de faire la rota. Comme si on pressentait que... Que l'autre ennemi était là. Et là on sait que ça drone. On s'est annoncé. Ouh ça a quand même passé. On est en bas. Ouais ouais ouais. Il y a vraiment beaucoup plus d'agressivité de la part de Momo. Ouais on a été perturbé par cette préparation. Le shotgun qui ne passe pas pour Lorenzo. Allez 3 pour Momo. Il fait le break. Je pense que Momo a mis un petit peu la deuxième. Ça se voit au niveau des mouvements. De part et d'autre. Et on reprend encore un Oryx. Avec Momo. On reprend une rame. Une rame. Pour Lorenzo. Pour Lorenzo. Et on reprend encore le BP. Ah non. On prend la Cars Room. Ok. Ça marche. Il voulait te faire mentir cette fois. On reprend la Cars Room. On prend la Cars Room pour la première fois. Dans ce match. Ouais le barbelé ici. Pas spécialement. Pas le plus adéquat. Non c'est pas le plus adéquat. Alors peut-être pour une insertion rapide mais bon. C'est pas le meilleur. On sort une Kali. Pour la longue peut-être. Parce qu'on sait que Momo est très mobile. Et qu'il va se balader dans tous les sens. Donc tu penses qu'il va avoir cette ligne autoroute là. A partir de la campagne. De la cabane. Pour moi c'est son pari. Il va prendre la ligne autoroute. Parce qu'il sait que Momo est très mobile. Et il espère je pense le choper sur une erreur de placement. Alors par contre c'est repéré. Par contre il faut faire les deux cams. Parce que si on en fait qu'une. On sait qu'on va faire. Qu'on va prendre cette ligne là. Non. On va en prendre qu'une. Maintenant il faut être patient. Mais le temps peut être long. Ouais parce qu'on a beaucoup plus de mobilité là. Sur maison que sur avion. Alors Momo peut passer dans cette ligne. On sait qu'il est très mobile. Mais là il a l'air d'être patient. Il est sur les cams. Il regarde ce qu'il se passe. Voilà. Et comme pour l'instant Lorenzo n'a pas mis de pression sur un côté. Et bien il va rester sur les cams jusqu'à temps d'entendre du bruit. Et pour l'instant il n'a pas besoin de se déplacer. Est-ce que Lorenzo va essayer d'attirer Momo quelque part avec son drone ? C'est peut-être une solution. Allez tu l'as vu. Allez il le sait. Je pense qu'il doit savoir qu'il est au niveau de la cabane. Voilà maintenant il n'y a plus à cacher. Non il le sait. Attention. Ça va être compliqué maintenant pour Lorenzo de faire quelque chose. Il y a peut-être une sortie à faire. Il n'est pas du bon côté. La sortie ne va pas être bonne. On va s'insérer tout de suite déjà dans la chambre rose. Par contre on prend un peu plus le temps. Oh le nice shoot. Lorenzo. Oulala. Ça là elle est très très belle. Elle est trop belle. Là ça n'a pas fait de cadeaux. Ça n'a pas du tout fait de cadeaux. Dans ce 1v1 il n'y a pas de copains. Et là celle-là elle était vraiment très belle. Un beau nice shot. Alors qu'il avait une Kali. Et que ce n'était pas forcément l'agent le plus avantagé dans cette situation. Mais encore une fois. Est-ce que ce n'est pas parce que Momo trop mobile s'annonce en marchant dans ses propres barbelés qu'il a posé là. Et du coup Lorenzo a pris fire la porte par laquelle va passer Momo. Et peut-être qu'une position plus discrète au loin attendre que la Kali vienne. Et non. On est obligé de piquer pour vous. Et là on attend le drone du côté de Lorenzo. Allez on sait que ça va être joué dans la gaming. C'est pour ça qu'on va repositionner son drone pour voir l'agent. On est sur une Asami. Il n'y a plus qu'à sauver le drone au niveau de la kitchen. Et Brian n'est toujours pas dans la kitchen. Non. Et Momo qui nous a fait le Kaneki. C'est ça. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. Allez. Une Dokaibi pour aller chercher. C'est Lorenzo qui est en position avancée d'ailleurs. Qui est bien cachée. Mais normalement il devrait être drone dans pas très longtemps. Et il l'est déjà. Mais par contre. Du côté de Dokaibi on n'a plus de drone. Ouais. Du côté de Dokaibi nous n'avons plus de drone. Donc il n'aura que les coups de téléphone. Pour se faire entendre. Mais là on va aller tout de suite près du site. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Non non. Il ne va pas prendre le risque. Il le sait. Ça va être attendu. On sait. On a l'expérience quand même de. Du jeu. Et on va call. On va call. Il n'y a pas besoin de pique Lorenzo. Et ça a déjà connecté un petit peu pour Momo. Momo qui a une mauvaise posture. Alors. La Dokaibi. La Dokaibi. La Dokaibi quand même moins forte. Sur un AV1 que sur un 5. On est dans la sécu. On sait qu'il est à droite. Ça va connecter. On va. On va être blanc. On va être blanc. C'est dommage. C'est dommage. Pourquoi il faut pas sortir du site pour Lorenzo ? On aurait du re-rentrer. Ouais. On a été. On a été. On a voulu vraiment jouer l'extend. Et attention parce qu'on a quand même deux joueurs qui sont très agressifs. Attention de pas trop s'éparpiller dans les réflexions. Et Lorenzo qui nous fait une Kaniki quand ça va pas. On sort un Blitz. On sort un Boubou. Et on a pris un Vigile. Il a raison. Parce que pour une fois on a pas pris l'Oryx du côté de Momo. Par contre on a pris un Vigile. Ouais. On a pas pris d'Oryx. On a pris un Vigile. Mais du coup le Blitz qui peut être avantagé. Sachant que Momo adore les shields. Il adore les jouets. Et ça peut créer une petite surprise. Et là voilà. Maintenant on sait que c'est un Vigile. Y'a plus de surprise. Y'a plus de surprise donc l'agent... Trouvé. Tu es mal caché. Ils se font coucou. En attendant. Momo il perd du temps de prep. Coucou. Mais... On est là pour... Pour gagner. Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va ouvrir ? Oh... 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 C'est trop tard. Par contre est-ce qu'on va l'entendre ? Là on l'entend. Là on l'entend. Alors pourquoi passer par le toit ? Est-ce qu'on va passer par la fenêtre qui est proche du site ? Cette Master. Comment elle va t'ouvrir ? On va voir ça. On va se rapprocher un peu plus. Est-ce qu'on va passer par la salle de bain ? On le sait. On l'entend. On s'est inséré sur la salle de bain. Par contre on est un peu moins agressif. Pour Lorenzo contrairement à son habitude. On le sait quelque part mais on sait pas où. Et là ça dure de dronner. Ça va être très très dur de dronner. Là il faut avancer et check de tous les côtés. On sait que ça va faire le tour. C'est bon hein. Bien joué avec le blitz. On a été trop... La patience du vigile. On n'a pas été... On n'a pas été si patient que ça. Avec le vigile. Pourtant jouer un shield aujourd'hui dans un espace aussi grand que le lard aurait été donné pour Momo je trouve. Et Momo qui sort un blitz en réponse. En réponse. De la réponse. Et une caméra. Alors une caméra ça va sentir le roaming. Ça veut dire la contre attaque du blitz. Contre le blitz. Il arrivera à mettre toutes ses balles car là il n'aura que les percus qui seront efficaces. Vu le recul du pistolet ce serait plus que douteux. Est-ce que le bait du site va marcher ? Est-ce qu'il va falloir recontacter Hazaru ? Ah non c'est qu'on se cache. On ne veut pas savoir qui on est. Attention à cette game. Attention à cette gaming parce qu'elle est difficile quand même à la défendre. Ah il l'a pas vu ? Ah il a pris des découvertes. Voilà. Viens. Il y a le one shot. Et le demos il sort. Et on sort le demos bien sûr. Ce qui va. Le counter. Alors l'efficacité de la caméra. Ah ok. Sur un jeu A5. Ok. Mais on avait un. Alpha a trouvé des groupes neufs radioactifs. Ah ça c'est celui qui a les meilleurs pre-shoots et les meilleurs shoots. C'est ça. En termes d'équipement. Il donne Momo gagnante ce duel hein. Ah quoi que. La petite PM. Allez on va en train de s'observer un peu. On a fait drôler un petit peu du coté de Momo. Lorenzo. Le trigger control. Ou la sanction. Pas comme ça Lorenzo. C'était prévisible. C'était prévisible. C'était prévisible. C'était prévisible. Sa santé. Peut-être pas le bon agent sur un 1v1. À part vraiment si on est vraiment ciblé sur. Sur de. Sur de l'extend. Mais on est sur une balle de tournoi. On est sur une balle de tournoi pour Momo. 3-5. Grosse pression sur Lorenzo. Et Momo pour s'assurer. A votre avis. Et bah il prend un Oryx. Lorenzo. Avec un Oryx. Avec un Montaigne. Etant donné que. Il y en a. Let's go. Est-ce que c'est une. Est-ce que c'est une manche de continuité. Pour Lorenzo. Ou est-ce que c'est une manche de tournoi. Pour Momo. Momo qui l'avait déjà gagné. Il y avait. C'était un 2 contre 2. Avec. Avec Shark. Avec Shark. Avec Zoro. Si je me rappelle. Il avait gagné le 2v2 avec Zoro. Euh. Oui. Oui. C'est ça. C'est un. C'est un. C'est un 2v2. Je vais aller voir ça. Je me rappelle qu'ils avaient été loin. Effectivement. Euh. Euh. Alors. Pourquoi je me trouve pas. Est-ce que je suis stupide ou. Ah. Bah euh. Euh. Effectivement. C'est Mosaïque et Shark qui avaient gagné. Voilà. Shark. Maintenant qui se nomme Zoro. Allez. Basement. Très connu. Est-ce qu'il va nous faire une strat. Est-ce qu'il va s'insérer au plus vite possible. On va voir ça. Oh le drone qui a été repéré. Oh le drone qui a été repéré. Dommage pour Lorenzo. Cette fois on a plus de drone du côté de Lorenzo. On va devoir avancer à l'aveugle. Et ça sent plutôt bon. Pour Momo. Pour venir gagner ce tournoi. A moins d'un. D'un. La hache. Ouais. D'un paycheck payant. Ca va être compliqué hein. Avec la hache. Moi je pense que ça va être compliqué pour Lorenzo. Ca va être compliqué. Et on a plus de drone. Alors attention. Attention parce que. On a Momo qui abandonne le site. Et puis là si. La hache décide d'accélérer. Ca peut faire très très mal. Tout dépend du point d'insertion de Lorenzo. Ouais mais on sait que. On sent que ça va être un bait. Et là. La confrontation dans les stairs. Ah non. Je pense que Momo va jouer l'invisible. Il va attendre que. Que Lorenzo passe devant lui. Pour le buter. Il va pas se montrer. Il va être patient. Il va avoir le trigger control. Il n'a plus d'informations. Il n'a plus d'informations du tout. Voilà. Et là Momo est trop bien placé. Trop trop bien placé. On s'en doute. Du côté de Lorenzo. On s'en doute. On s'en doute. Du côté de Lorenzo. Ouf. Qu'est-ce qu'il nous a fait Momo ? Eh du coup. Ça peut être. Une balle d'égalisation. Pour Lorenzo. Sur cette prochaine manche. Aller. Encore une pression. Pour Lorenzo. Mais là. ça risque de faire mal. Là ça fait mal. Ça fait mal. Un peu à l'ego. Hey Momo, il le veut Donc S'il le veut On part sur un blitz Il a voulu troll Mais il va peut-être s'en bouffer les doigts Allez go Je lui mets la pression Le drone d'alpha a le conteneur en visuel On ne met aucun drone placé dans cette biotech Plutôt intéressant C'est le site où il y a souvent des gens qui viennent se balader C'est une fois l'oreignzo qui est concentré sur cette phase de prep Allez on change pour une finca Côté du blitz J'ai l'impression de revendre le setup Va-t-il faire des tirés sur le mur de gauche Le setup classique Voilà, essayer d'avoir un maximum de lignes Sur la chambre à jouer La bibliothèque La fricat Après il n'y a pas besoin d'aller plus haut Alors est-ce que c'est Toujours une manche de continuité Oh Momo qui la met Allez let's go Le pre-shoot Ça c'est fait On n'en parle plus Victoire Et c'est Momo qui maintiendra sa supremacité dans le placement C'est ça Du haut et l'eau Hello Hello Hi I'm fine I'm fine Bien Bon Donc Yo Yo Nous avons le classement final De ce tournoi De ce tournoi On va faire ça Tac Voilà Tournoi final On est en 12ème Onishit 11ème Liren 10ème Bunker 9ème Triiki 8ème Phoenix 7ème Azaru 6ème Kaniki 5ème Brian 4ème Tristan 3ème KFC Man Et 2ème Lorenzo Et the first The champion Is Momo Il n'y a pas photo Momo Si je reprends ses phases Il a terminé 2ème Derrière Azaru Ouais Pourquoi 2ème Non c'est Parce que c'est classé Par différence Ah d'accord Premier Et braquette En fin de compte Il n'a jamais perdu Ok Bon bah voilà Peut-être que le prochain Le prochain tournoi Il y aura Sur ce Je vais aller manger Moi aussi Sur ce Je vais aller manger Merci pour tout les gars C'était cool Merci Lorenzo Merci Momo A toi De nous avoir Donné tout ça Ca fait plaisir A tout le monde Il y a des moves Qui sont très intéressants Ouais ouais Très très bien Sur ce Je vous dis Merci encore A la prochaine A la prochaine Et merci à Momo Merci à Lorenzo A tous les participants Et à tout le staff Merci à tous Allez à plus A plus A plus Merci à tous les